... Cette année, le festival Rio Loco porte la voix des femmes. C'est une artiste toulousaine qui réalise l'affiche de la manifestation. Stéphanie Ledoux s'est pliée au jeu de la commande, un exercice peu familier pour elle. Sa spécialité, ce sont les carnets de voyage. Cette peintre parcourt le monde, crayon à la main. J'ai commencé à tenir un journal de bord comme beaucoup de gens font à l'adolescence. C'était beaucoup plus pauvre en dessin. Et puis ça s'est enrichi au fur et à mesure des années, de plus en plus de collage, de collecte de matériaux, de dessins, de peinture, jusqu'à devenir un gros carnet bien épais, bien gondolé comme ça. Il y a dix ans, Stéphanie Ledoux abandonne son métier d'ingénieur agronome pour se consacrer entièrement à ses deux passions, dessiner et voyager. Elle a déjà publié quatre livres à partir de ses croquis. Le dernier ouvrage fait le récit coloré d'une expédition en Papouasie menée en 2017. C'était une expédition naturaliste. Il y avait toute une partie qui se passait en plongée sous-marine. Je me suis expérimentée au dessin sous-marin sur un papier spécial avec une tablette. Et il faut avoir tous les crayons accrochés par un filin à sa combi de plongée. Donc c'est un dispositif assez lourd. Et c'était un assez gros challenge du point de vue des dessins d'avoir à dessiner sous l'eau. Autodidacte de formation, la peintre voyageuse s'est aventurée sur tous les continents avec une prédilection pour l'Asie du Sud-Est. Aux Philippines, elle a rencontré une tatoueuse traditionnelle dont elle signe ce portrait. Le dessin original est resté chez elle. C'est quelqu'un d'assez connu, c'est une tatoueuse assez mythique. C'est la dernière tatoueuse de son ethnie chez les Kalinga. Elle a été assez sympa pour m'accorder un vrai moment pour la dessiner. Donc j'ai laissé le dessin sur place. Et puis j'ai offert trois points. Elle m'a offert trois petits points. Souvenir un délai ville, j'ai ma rencontre avec elle. Ces temps-ci, la jeune femme qui rentre d'un séjour au Japon ne peut plus se promener à Toulouse sans croiser ce visage grave et fier, sorti tout droit de son imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada